bonjour tout le monde je suis désolé pour la vidéo de l'autre fois qui ramé voilà je suis désolé je suis vraiment désolé pour me faire pardonner regardez je le montre pas souvent le petit toutou en vidéo mais voilà je vous le montre messieurs les fans de tennis voilà c'est le petit cadeau qui m'attrape les fils tout ça je suis désolé vraiment encore une fois là j'ai fait les tests juste avant je relance la salaire fluide pour pour la vidéo donc j'espère que ça va être fluide pour vous le match en tout cas vous voyez on a battu les tonnes et witt je suis vraiment désolé encore une fois mais j'ai voulu vous le laisser pour vous montrer voilà ça gâche vraiment l'expérience pour vous moi je le vois pas que ça rame c'est ça qui est traître c'est que je le vois pas que ça rame en jouant là on va affronter en tout cas dominique team pour le 4e tour de wimbledon noté à 85 ça va piquer on est toujours en difficulté semi pro et puis en avant mais bon c'est peut-être la fin de la compétition pour moi en tout cas on va laisser notre petit noël voilà il vous dit au revoir il nous souhaite bonne chance pour le match coucou 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 et puis ben allez toi tu peux aller sur le lit si tu veux voilà et nous et ben on va essayer de jouer correctement je rappelle que de toute façon sponsorisé par volvic on a un peu d'eau pour tenir le match mais ça sera en 2-7 gagnant non sera en 3-7 gagnant mais vous le savez rappelez-vous à l'autre fois sur le match précédent c'est parfait on va nettoyer les lunettes avant allez c'est dominique team qui a choisi pile et il aura il a raison il a gagné on va choisir de servir on a un service qui tient la route en ce moment plus ou moins allez c'est parti c'est parti pour le quatrième tour de wimbledon si vous avez regardé la vidéo que vous avez tenu au début ça ramé j'ai bidouillé j'ai pas assez bien nettoyer mes lunettes les gars d'emblée on perd un challenge c'est pas très grave mais vous avez vu si vous avez tenu et donc j'ai fait les tests là juste avant mais qu'est ce qu'il y a donc j'ai fait des tests juste avant de lancer la vidéo au début ça ramé j'ai bidouillé j'ai fait mes bidouillé sens j'ai remis des drivers à jour sur geforce expérience et puis là c'était fluide avec un match avec rafael nadal ou à chaque fois je sens la différence le plaisir de jeu quand un joueur vraiment bien noté par rapport à un autre joueur bon on va voir face à dominique team comment on va s'en sortir 3-7 gagnant je le rappelle allez on est bien dans l'échange va falloir batailler pour vous l'avez compris pour aller chercher les points mais sait-on jamais il ya un noël il dort il a embêté pour le début de la vidéo mais là elle est vraiment out assez largement ça c'est pas bien très bien tapé ça allez c'est pas grave ça marche pas j'essaie d'aller chercher les gros services sur le thé soit d'un côté ou de l'autre mais pour l'instant c'est absolument inefficace et attention il ya 15 30 alors dans tous les cas le tournoi est réussi à éliminer berdic on a éliminé leiton et witt on est au quatrième tour mais si on peut ça va être dur la passion mais ça va être dur après on affronte la sixième tête de série c'est ça donc il ya plus que les mastodontes quoi devant donc compliqué on se concentre on ne veut pas se faire breaker d'entrée mais c'est dur est-ce qu'on lui fait un petit amorti comme on aime les faire et là tac le passing on a encore une balle de break à sauver j'ai essayé vous avez vu de la mettre de côté pas sur le t pas très beau ça on est revenu à 40 à ça c'est bien il nous a eu et nous a pris un c'est un contre pied ça marche aussi vous voyez on essaie de varier notre jeu on évolue aussi on apprend à faire de nouvelles choses et c'est vrai que le service pas sur le t mais sur le côté là bas ça marche aussi pour après le mettre de l'autre côté et là pour l'instant c'est vraiment propre c'est un match on le match est dur mais il ya peut-être quelque chose à faire sauf qu'un autre joueur se met à avoir autant peur de la balle qu'un teddy thomas d'un plaquage forcément on va essayer qu'est ce qu'il fait c'est vraiment c'est vraiment rageant quand notre joueur fait ça je suis sur le truc qu'est ce qu'il fait c'est qu'après honnêtement en fin de cours on est très très bien dans le match mais encore une fois il nous a pris un contre pied moi je vais être long enfin c'est parti pour on est qu'au premier jeu on passe pas la première balle sur une balle de break on a tapé fort on a tapé fort on va faire le thé pas très bonne ça oh les bonnes je m'étais arrêté parce que pour moi je l'avais tellement de fautes je peux vous assurer qu'on va pas lâcher l'affaire on s'est fait breaker d'entrée regardez on est bien là solide on s'excuse on est plutôt comme ça passe de l'autre côté du filet c'est tellement plus souvent du côté de l'adversaire que nous que l'on prend avec plaisir on va viser les lignes comme ça encore c'est la deuxième fois qu'il nous fait ce lien on est complètement pris ça arrive vite on n'a rien eu le temps de il se met à la faute 15-40 2 balles 2 débreak qu'est-ce qu'on fait on tente le long de la ligne on n'a pas le temps il sert tellement vite c'est dur hein allez 30-40 on en a quand même encore une on le tente encore le long de la ligne mais on n'a pas le temps de l'armer tellement il sert fort j'ai envie de tenter un petit amorti là mais pour l'instant on insiste même côté là bam on n'a pas besoin d'aller à l'amorti un jeu partout c'est bien alors est-ce qu'il faudrait quand l'adversaire nous amène un peu au filet quand on est dans l'avancée est-ce qu'il faudrait que que j'ose aller complètement au filet je sais pas quoi faire c'est vrai que c'est le moment où je suis en mode ah je panique et je fais n'importe quoi c'est bien c'est bien c'est bien Là il nous a mis loin du terrain, on peut revenir sur le terrain, ça c'est bien. Bam ! Terrificable ! Est-ce qu'on oserait passer en professionnel plutôt que semi-pro vu le niveau de notre joueur et tout ? Il ne reste qu'un moment à l'avoir contre en professionnel. La question se pose, après on sent que notre joueur, il n'a pas dit que je gagne ce match même en semi-pro. Mais ça peut être cool pour le challenge de se mettre en pro et de laisser notre joueur progresser et accepter en quelque sorte de perdre face au meilleur. Un autre joueur n'est pas trop fort, il est peut-être allé sur des tournois plus petits, je ne sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, même en semi-pro quand le team accélère comme ça. Je ne suis pas très bien là des deux côtés, c'est marrant. Et là, il a accéléré. On a oublié ce qu'il y a vraiment besoin de se mettre en pro. On est dans le dur quand même là. Mais on sent que si notre joueur, il progresse vraiment bien... Allez, les gars, on va oser. Je crois que c'est là. C'est pas là. C'est dans le paramètre. Difficulté. Alors, on va sans doute prendre cher et limite on va faire le match en entier. Donc là, on s'est bien mis, regardez, en pro. Donc, on va voir. Je pense que ça va compliquer grandement la tâche. Si on vient, on tient un super point. Mais je pense que là, notre joueur, il va quand même prendre assez cher. Mais je pense que c'est plus de réalisme. Et vu la note de notre joueur et nous, vu comment on a progressé, etc. Je pense que ça peut être cool ici, là. Après, il faut voir si ça rend pas la difficulté un peu trop bête et méchante. On va voir. On arrive à se défendre encore. On sent qu'on est privé parce qu'on a un joueur moins fort et tout. Mais il y a quand même des choses à faire. Si je faisais que des perfects, je pense qu'il y aurait moyen de gagner le match. C'est quasiment de l'ordre de l'impossible. En tout cas, à mon niveau. Non ! J'ai quasiment gagné, là. Mon timing est très mauvais. Allez, c'est pas grave. Égalité. C'est dur, c'est dur à ce niveau. Mais on va se batailler. On va pas revenir au niveau en dessous. Juste essayer de progresser. De toute façon, si on est éliminé du torrent, je pense qu'on aura des sous pour progresser. On a un autre joueur qui a quand même pris de l'XP. Et puis, on va pas lâcher l'affaire. Allez. On arrive à se défendre. Je regrette pas d'être passé en niveau pro. Sans celui pro, je pense qu'on aurait gagné. À la limite, on aurait été capable d'aller... D'aller gagner le tournoi de Wimbledon, quoi. Alors que notre joueur est... Ça, c'est pas du tout intéressant. C'est cool d'être passé en pro, là. Mais, ben voilà. Vous attendez pas à ce qu'on... À ce qu'on gagne ce match. Je rappelle que mon joueur est noté à 5 ans des teams à 85. Mais on arrive à bien se battre. On va bien se battre et je pense que... Je pense qu'on peut... Est-ce qu'on peut ramener un 7 ? Je sais pas. Présumptueux de dire qu'on peut ramener un 7 quand même. Comment il nous fait mal, quoi, quand il accélère. Donc, ce sera difficile, mais... Il y a un jeu du 7. Bon. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en semi-pro, si j'avais des difficultés de tac, je faisais un amorti. Et puis, voilà. Et puis, tac, un amorti suivi d'un gros... D'un gros passing et c'était gagné. Donc, voilà. C'est vrai qu'en semi-pro, là, par contre... Voilà. Allez, on a quand même toujours moyen de faire des bons services, mais... Mais voilà ce qu'il faut sortir. Et encore... C'est fou ! On a pas gagné ce point qu'on a géré. Il était cool, le point. On le gère, on le gère, mais la difficulté, elle est tellement grande, là. On a... Qui est, encore une fois, normal, hein. On a monté la difficulté de semi-pro à pro. On a un joueur qui est... Qui a presque le double en notation que notre joueur. Voilà, mes timings sont pas bons, mais en plus, on fait des timings tout moisis. Il faut retrouver le... Le rythme du timing, parce que là, ça va fin du premier set. 3 balles de set pour Thiem. Allez, mais... On a déjà fait une remontada plus compliquée que ça. En semi-pro, je vous l'accorde. Ah, comment j'aurai fait ça en plus ? Ah, voilà ! Ah, comment j'aurai fait ça en plus ? Ah, comment j'aurai fait ça en plus ? Ah, voilà ! On a une gorgée. Voilà. Comme team. Les fautes directes, c'est énorme. Il y en a fait que deux et nous neuf. Il se fait là, la diff. Allez. Faire une double faute, lui aussi. Ça serait bien pour nous. Nous lancer dans ce second set. Voilà. Il n'y a qu'à demander. L'IA, limite, elle est scriptée des fois. On dirait... Enfin, je ne sais pas. C'est la sensation que ça donne. Non. Je ne sais pas. Pour ceux qui y jouent, c'est... Alors, le script de double faute, ça par contre... C'est moins... C'est plus rare. Mais tant mieux. Ils ont senti qu'il s'est mis en pro et... Il galère un peu trop. Allez. C'est amorti. Et on le met à la faute. On a joué en pro. On n'a rien changé. Trois balles de break. Trois balles pour mener déjà. Un jeu à zéro dans ce premier set. Mais bon. On l'a géré, ce point, les gars. On l'a bien géré. Et voilà. On arrive des fois... Encore une fois, je pense qu'on ne va pas gagner ce match. Mais... Mais on arrive à se défendre. Et ça, c'est plutôt cool. Plutôt encourageant. Quand notre joueur va avoir de meilleures stats. On est passé à l'amorti, là, à faire un amorti. Et puis, en fait, il nous a pris sur le truc. Allez, ça, c'est bien servi. Et là, le long de la ligne. Sauf qu'elle est dehors. Il s'est énervé, là. Il s'est énervé après qu'on ait... Il s'est énervé après qu'on ait... Il s'est énervé. Il s'est énervé. Il s'est énervé. Mais voilà, quoi. Tu vois, un semi-pro, au final, vu que tu gères... En pro, déjà, notre adversaire est meilleur que nous. Il domine et tout. Si, en plus, ça fait ça régulièrement... Mais t'as repris la balle. On a le temps de la prendre, non ? Attendez. Ça me paraît... Là, c'est dur. C'est dur, hein. J'y arrive pas. On va essayer de se concentrer, là. Allez. Ça, c'est fait. Bien. Voilà, il a... Il a réaccéléré méchamment. Et non, mais fais pas ça, espèce de crétin ! Là, il en fait beaucoup, là. On dirait que... Comment il manque la difficulté ? Je l'ai vu quand on s'est inverse. On dirait que la difficulté... Je sais pas, on dirait qu'il y a plus de bugs pour qu'on a monté la difficulté en pro, non ? En fait, je sais pas si vous avez cette sensation-là. C'est juste que ça me faisait moins strager parce que je savais que je pouvais rattraper le point facilement, mais... Il faudrait réussir à ne pas se faire bréquer, là, évidemment. Il faudrait réussir à ne pas se faire bréquer, là, évidemment. C'est bien servi. On dirait qu'il y a encore... Là, j'ai assuré, là. Mais ça passe. Trente-quinze. Allez, il faudrait un gros service, là. Peut-être... Là-bas. Deuxième balle. Deuxième balle. Une faute. Ah, on a tenté l'ace sur le thé, mais il y est. Team, on domine bien l'échange, là. C'est balle haute où le timing est appris complètement. On est bugué, c'est... Je suis désolé, je suis désolé vraiment d'être en mode rage. Je sais que c'est... Aussi, je regarde des vidéos YouTube, je connais. C'est plus agréable quand le mec ne rage pas. C'est vrai que j'ai du mal à pas rager, là. J'essaie. J'essaie. C'est vrai qu'au tennis, dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un d'assez colérique. J'ai déjà cassé plus d'une raquette quand je faisais les compètes. J'étais assez colérique après en grandissant. Passer, arriver autour de 18, 19 ballets. J'ai arrêté d'être colérique. Je ne cassais plus mes raquettes. Voilà. Mais... Ralenti, là. C'est moi qui lui ai demandé le ralenti parce que... Enfin, le mec, il est en galère. Il est obligé d'envoyer une balle comme ça. On est parfaitement placé. Et il fait ça. Au moins, je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je peux rager. En attendant, ça donne une balle de 3 jeux à 1 à Tim. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de... Non, 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 non. Allez. Vous voyez ? Le truc, c'est que vous voyez ? Là, on dominique vraiment derrière les champs. On va chercher des boules et tout. Mais on a failli ne pas gagner le point parce que le dernier, il est tellement flottant. Elle est tellement flottante sa balle. Allez. Il doit venir à 2 jeux partout. C'est maintenant. Geekman. Un ami. Non. Allez, c'est pas grave. Je ne m'attendais pas à ce qu'il a été là. Je ne m'attendais à ce qu'il la croise. J'ai été pris. Mais non. Mais ces balles flottantes, elles sont ignobles. Elles sont ignobles. Elles sont ignobles. Ouh. Un ace sur la croisée. Je crois que c'est le premier de ce tournoi. C'est plutôt cool. Après, on fait un vieux service tout bruit. Mais de nouveau une balle pour revenir à 2 jeux partout. C'est parti. C'est parti. c'est dur c'est vraiment dur je suis concentré vous le remarquez je pense complètement dans le couloir on s'excuse mais on prend ça touche la banque du filet et ça passe au dessus et on revient à deux jeux de partout pas mal pas mal pas mal chacun son tour voici elle est pour lui c'est une balle un peu moins importante que la nôtre on va dire on va pas rager de suite pas mal ce coup slicer allez oh non deux fois d'affilé mais c'est quoi c'est ce qui il y a trois points d'affilé vu qu'il y a eu juste avant et là il se prend deux points comme ça encore une fois oui je veux pas me proposer quelqu'un qui rage en vidéo mais j'ai du mal j'ai du mal à ne pas rager c'est difficile c'est difficile on va faire un coup de ralenti on crouche on crouche on crouche regardez ce revers le long de la ligne tac même pas besoin de toucher la ligne à l'intérieur ça c'est d'autant plus fort quand t'as pas besoin de toucher la ligne oh pas se toucher la ligne il y a toujours une petite part de chance quand même parce que tu vises jamais vraiment la ligne enfin tu vises à l'approche de la ligne mais tu vises jamais vraiment la ligne il nous a fait un contre amorti 3-2 il a un jeu du deuxième set forcément compliqué pour nous alors comment c'est le jeu ce jeu là par ça on s'est bien rattrapé on s'est bien rattrapé 15 ans allez on va batailler on va pas lui laisser le set pas lui laisser comme ça en tout cas pas gratuitement je dois la slicer plutôt en fait je la joue pas bien parce que en fait cette balle là qui nous met en difficulté il faut que je la slice et je passe la slicer et oh non si le timing est bon il peut faire la diff mais non 30-40 et balle de 7 allez on aïs à ce moment là franchement c'est plutôt cool allez on va lui refaire un petit service sur le T vu qu'on vient en fait moins et oui vous avez cru que c'était la fin de la vidéo non monsieur non on ne veut pas lâcher l'affaire je rappelle que c'est 2-7 la première vidéo on finira pas le match sur cette vidéo allez attention deuxième balle pas de double frotte voilà mais je regrette vraiment pas d'être passé en niveau pro c'est vraiment c'est cool tu sens que en fait t'es beaucoup moins tenté déjà juste de faire un amorti parce que l'amorti tu sais qu'il est gagnant à niveau semi pro et tout allez c'est mal croisé oh là 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 il nous a battu sur la croisée coup gagnant 31 à 30 pour lui mais on le tient coup gagnant encore une fois c'est vraiment une faute directe qui nous qui nous font pour l'instant perdre le match ça va mieux là ça va mieux là ça va très vite c'est dommage de ne pas réussir à l'inquiéter sur son service c'est dommage allez sur une deuxième balle il faut en profiter voilà deux perfects deux voilà parfait mais bon le truc c'est que voilà ça c'était solide et on a gagné le point super proprement mais ça c'est pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu ils savent que c'est malheureusement fort compliqué de faire ça on a osé aller au filet ça a relativement marché c'était un peu bizarre c'était pas très c'était pas très très beau mais ça a marché voilà il n'a pas aimé et de nouveau de nouveau un jeu du second set Dominic Thiem silence s'il vous plaît la revitra dit merci 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 faute direct 17-3 en fait il fait jamais de faute direct en niveau pro c'est ça le truc c'est ça le truc aïe 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 0,30 là là attention attendez on se concentre terrible terrible alors concerné là on craque on craque 0,30 3 balles de 7 à sauver la première balle qui passe pas on a pris cher 2-3-5 2-7 à 0 écoutez voilà vous avez les stats on va se quitter là pour cette vidéo on se retrouve évidemment pour la suite je l'enchaîne moi on se retrouve pour la suite du match j'espère pas qu'un seul set pour la prochaine vidéo mais on verra j'espère que ça vous aura plu en tout cas merci à vous de l'avoir regardé puis nous on se retrouve pour la suite de la compétition et la suite de ce match allez ciao